Pour bien comprendre la notion de multiple et de diviseur, il faut bien connaître cette table de multiplication, parce que c'est un outil de travail d'abord, et ensuite connaître aussi également les critères de divisibilité. Alors on a quelques critères de divisibilité qui nous permettent de savoir à l'avance le reste d'une division euclidienne. On commence par le critère le plus simple, c'est la divisibilité par 2. Alors, quand on a un nombre paire, un nombre paire c'est un nombre qui va être multiple de 2, mais on remarque que chez les nombres paire, ils ont toujours le chiffre des unités qui est ou un 0, ou un 2, ou un 4, ou un 6, ou bien un 8. Et bien tous ces chiffres-là, dès qu'on voit 0, 2, 4, 6, 8, ça renvoie, ça veut dire qu'on a un nombre paire, donc un nombre multiple de 2. Donc ça veut dire, sans poser la division euclidienne, on sait que le reste de 124 par 2, ça sera 0, puisqu'il est divisible par 2. Le deuxième critère qu'on connaît, c'est la divisibilité par 10. Un multiple de 10, c'est un nombre qui va avoir comme chiffre des unités un 0. Donc, 1230, on sait très bien qu'il est multiple de 10. Autrement dit, il est divisible par 10, c'est-à-dire qu'il a pour diviseur, un de ces diviseurs, c'est 10. Ou encore, le reste de la division de 1230 par 10, on va avoir un reste égal à 0. Donc, critère de divisibilité par 2, le critère de divisibilité par 10, on va passer au critère de divisibilité par 5. Tous les nombres qui vont finir, qui vont avoir des chiffres des unités de 0 ou 5, sont divisibles par 5. On va prendre des exemples. Exemple, 125, mais également 125.000, 5, on sait qu'il est divisible par 5. Sans poser la division, on sait qu'il est multiple de 5. Donc, le reste de la division de ce nombre par 5 est égal à 0. On peut aussi avoir ce nombre-là. Pourquoi ? Parce que le chiffre des unités, c'est 0. Et ici, c'est 5. Donc, ces nombres-là sont des nombres multiples de 5, autrement dit, divisibles par 5. Le critère de divisibilité suivant, il est très intéressant, lui. Donc, on sait qu'un nombre est divisible par 3, c'est-à-dire un multiple de 3, si la somme de ces chiffres est divisible par 3. Alors, je vais prendre un exemple. Donc, 111, on sait à l'avance qu'il est multiple de 3. Pourquoi ? Puisque 1 plus 1 plus 1 est égal à 3. 3 est un multiple de 3, puisqu'on peut l'écrire 3 fois 1. Donc, 111 est un multiple de 3, donc est divisible par 3. Donc, sans poser la division de 111 par 3, je sais à l'avance que son reste égal à 0. On va quand même la tester pour vous montrer. Donc, 111 divisible, donc que je divise par 3. Donc, 3 fois 3, 9. 11 moins 9, c'est 2. Je descends le 1. 21 divisé par 3, c'est 7. 7 fois 3, 21. 21 moins 21, 0. Et là, on voit bien que le reste est égal à 0. Donc, 111 est bien un multiple de 3. Bien, 111, c'est un nombre assez facile à diviser par 3. J'aurais pu avoir 111 111. Donc, ça commence à bien faire là. Et puis, je peux rajouter 111 111 333. Il est multiple de 3. Alors, pourquoi ? Parce que je sais que 1 plus 1 plus 1, ça fait 3. Un multiple de 3. Un plus 1 plus 1, ça fait 3. Et 3 plus 3 plus 3, ça fait 9. Tous ces nombres sont multiples de 3. Donc, la somme est un multiple de 3. Je peux écrire 1 plus 1 plus 1. plus 1 plus 1, plus 1, plus 1, plus 3, plus 3, plus 3. Donc, 9 plus 6, ça nous fait 15. 15 est un multiple de 3. Donc, 111 111 333 est un multiple de 3. On va avoir la même règle aussi pour 9. C'est-à-dire, un multiple de 9, c'est un nombre dont la somme de ces chiffres est divisible par 9. Divisible par 9, c'est-à-dire un multiple de 9. On va prendre un exemple. Par exemple, 927, je sais qu'il est multiple de 9. car 9 plus 2 plus 7, c'est 18. 18 étant la table de 9. Donc, 18 est un multiple de 9. Par conséquent, 927 est divisible par 9. Un autre exemple. Je prends un nombre au hasard. Est-ce que ce nombre-là est un multiple de 3 ? Donc, je veux savoir si c'est un multiple de 3. Est-ce que c'est un multiple de 5 ? Est-ce que c'est un multiple de 9 ? Est-ce que c'est un multiple de 7 ? De 10, pardon. Alors, est-ce que c'est un multiple de 2 aussi ? Donc, il n'est pas un multiple de 2 puisque 5 n'est pas un chiffre paire. Donc, il n'est pas 0, ni 2, ni 4, ni 6, ni 8. Est-ce que c'est un multiple de 3 ? Il va falloir que je fasse la somme. 1, plus 0, plus 2, plus 3, plus 7, plus 5. Et je regarde s'il est dans la table de 3. 3, plus 3, ça fait 6. 6, plus 5, ça fait 11, plus 7, 18. Oui, donc 18 est un multiple de 3. Donc, en effet, 102 375 est divisible par 3. Pourquoi ? Parce que la somme de ces chiffres est un multiple de 3. On remarque que 18 aussi, c'est un multiple de 9. Donc, il est aussi divisible par 9. Donc, il est divisible par 3 et par 9. Est-ce qu'il est divisible par 5 ? Oui, il sera divisible par 5. Puisque le chiffre des unités, c'est 5. On a dit 0 ou 5. Donc, ce nombre-là est divisible par 5. Donc, si je le divise par 5, je ne trouverai un reste égal à 0. Est-ce qu'il est divisible par 10 ? Eh bien non, il n'est pas divisible par 10 parce qu'il ne se termine pas par 0. Donc, vous avez vu, avec 2, 3 critères, on arrive à se prononcer sans diviser, sans effectuer la division. On arrive à se prononcer sur le résultat et dire si le nombre est divisible ou pas par ces nombres-là. Il nous reste un dernier critère de divisibilité qu'on utilise très peu, mais qu'on arrive, mais ça arrive parfois. Donc, la divisibilité par 4. Un nombre est divisible par 4 si les deux derniers chiffres, ces deux derniers chiffres sont, si le nombre formé par ces deux derniers chiffres est divisible par 4. Alors, un exemple. Donc ici, il faudra connaître la table de 4. Alors, je prends un nombre au hasard, 123 426, par exemple, ou 24. Est-ce que ce nombre-là est divisible par 4 ? Eh bien, il suffit de regarder les deux derniers chiffres et voir si ce nombre-là, le nombre formé par ces deux derniers chiffres, est-ce qu'il est dans la table de 4 ? Est-ce qu'il est divisible par 4 ? Est-ce qu'il est multiple de 4 ? Ben oui, puisque 24, c'est 6 fois 4. Donc, 24 est un multiple de 4. Donc, d'après le dernier critère de divisibilité, je peux dire que 123 424 est un multiple de 4. Sous-titrage ST' 501